bonjour mes jeunes alors comment que ça va depuis le fin de l'herbe ça y est je vous l'a vous dit c'est reparti pour une série de recettes là donc ce coup-ci va partir sur un sur un dessert figurez vous que les margoles et parisiens ils arrivent ce week-end donc je vais leur faire un mousse au chocolat et j'aime bien ça donc aujourd'hui voilà donc je viens de vous dire un mousse au chocolat voilà pour le week-end et de pentecôte ça sera sympa donc pour un mousse au chocolat aussi qu'il faut forcément qu'il faut du chocolat il faut des blancs d'oeufs des jeunes 2 de crème liquide entière du sel du café voilà donc je vais commencer par faire un chocolat chocolat il ya environ 30 g par personne je vais faire pour 10 personnes il ya 25 à 30 g par personne c'est un chocolat bio amer 57% de cacao moi j'aime bien faire les mousse au chocolat je mets pas de sucre sans donc je vais mettre un petit peu de crème un petit peu de crème liquide entière pour aider à fondre voilà tout simplement au micro ondes je suis au micro ondes je suis un homme moderne donc on va faire mais gros mais normalement ça se fait aussi au bain marie une chauffante une casserole d'eau et dedans on met le récipient de chocolat tout doucement à fond mais au micro ondes c'est quand même plus rapide plus efficace surtout pour la vidéo c'est mieux donc pendant que le chocolat chauffe on va on va monter les blancs en neige donc là il ya 10 il ya 10 blancs en neige j'ai dit le qu'on verseur dans le robot on on baisse alors les blancs en neige faut savoir que ça ça se démarre toujours très doucement un peu le temps de casser un petit peu le blanc un mot j'ai mis à température la température puis quand ils sont froids c'est un peu plus compliqué à monter température dans le temps de se détendre donc voilà là ça monte tout doucement alors je mets la petite pincée de sel alors je sais qu'il ya deux écoles pour ça il ya qui disent que le sel ça aide à monter d'autres que ça sert à rien moi j'ai fait comme j'ai appris ma grand-mère a faisé comme ça je fais comme ça c'est les valeurs pendant que ça tourne j'ai vérifié mon chocolat le chocolat il est fondu un petit point voilà je vais rajouter la crème un peu froide comme ça ça va l'aider à croire tout vite pour la recette je mets du café en pareil je l'ai fait d'avance comme ça il est froid comme ça ça permet un café bien fort bien serré alors un café c'est un petit truc tout le monde ne fait pas moi j'aime bien faire ça ça apporte un petit peu de d'amertume en plus et de notes de torréfaction à la mousse au chocolat donc c'est plus digeste comme ça voilà et comme le chocolat il n'est pas trop chaud et je l'ai refroidi déjà avec la crème et le café je vais pouvoir mettre les jaunes donc pour ne pas mettre les jaunes dans du chocolat chaud comment les jaunes ils vont fuir ça va granuler et ça va ne réussirait pas vos mousses comme ça donc voilà on entend bien je vais accélérer accélérer les blancs on va accélérer les blancs pendant que les blancs montrent je vais mettre mon chocolat au frigo quelques instants et là ça monte là on accélère donc vous voyez là les blancs ils ont commencé à bien monter ils peuvent d'avoir accélérer ça sert à rien non plus à chercher d'avoir hyper ferme comme du béton et le poux n'est pas monté en ce temps-là je vais aller chercher mon chocolat que j'ai mis au frigo voilà le chocolat est revenu je vais la finir de monter et je mets mon chocolat dans un cuis de poule avec une maryse et ça fait une maryse voilà c'est bien pratique que vous raclez bien comme il faut voilà hop il n'y a pas de perte on n'est pas au sale on évite d'avoir de la perte c'est important que ça soit pour dire à un restaurant ou à la maison faut pas y jeter voilà donc les blancs là ils sont bons voilà voilà vous voyez à la fois qu'on voit si les blancs ils sont bons ils tiennent tout seuls voilà et à partir du moment où les blancs sont montés on les incorpore avec la maryse il faut éviter le fouet le fouet j'en ai préparé un pour vraiment pour la fin il faut éviter le fouet voilà on incorpore d'abord la moitié voilà en soulevant bien en soulevant bien pour ne pas perdre le bénéfice des blancs d'oeufs qui sont pleins d'air maintenant donc si vous battez trop vite vous allez les casser et la mousse elle va retomber voilà tout simplement après il y a des recettes de mousse il y en a des dizaines moi c'est celle que j'ai je sais faire qui a toujours plu vous voyez elle prend forme voilà je vais mettre le reste c'est pas compliqué nous ce chocolat alors je mets pas de sucre je trouve que le chocolat il est il est à 57% bon c'est un peu amer enfin je trouve que c'est pas mal comme saveur voilà ça c'est un dessert en général qui plaît à tout le monde voilà voilà une belle texture il est presque mangeable comme ça bon après s'il rince un petit peu de blanc c'est pas dramatique c'est au contraire on voit que c'est une mousse qui est faite maison voilà 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 j'utilise même pas le fruit comme ça c'est suffisant voilà 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 et maintenant on la coupe mais alors moi j'ai fait des raviers pour 5-6 personnes après on peut les faire individuels si on veut comme on veut c'est pratique comme ça à rêver vous mettez sur la table chacun sert ce qu'il veut voilà faut pas en perdre hein c'est trop bon bon benoît elle va laisser le cloche je vois qu'elle me regarde un petit peu avec envie c'est pas moi qui regarde avec envie c'est la mousse voilà ben c'est fini les gens on va essuyer quand même on va essuyer de la partout hop voilà le tour du plat là ici le tout on va les filmer mettre ça au frigo 2-3 heures voilà voilà il y en a un pour les margots qui viennent ce week-end et puis il y en a un pour ce soir j'ai un ami qui vient là qui vient manger à la maison il y aura de le mousse aussi voilà ça à mettre au frigo voilà c'est terminé hein bah le mousse au chocolat hein on monte quand même hein c'est pas mon tarif oublions pas les petits biscuits pour manger avec hein donc avec une mousse alors du chocolat on va dire que la tradition c'est de boire des vins des grenaches enfin des vins du sud-ouest des vins mutés donc là j'ai choisi le mode massamiel en vintage 2018 donc on est en AOC mori AOC mori c'est marqué là voilà c'est un main doux naturel hein donc c'est dans le roussillon hein on est en 100% grenache donc on est sur un vin avec une une jolie robe rubis vous voyez vraiment de très belles couleurs voilà il y a année on est vraiment sur le fruit rouge le fruit rouge qui est vraiment dominant un peu de fruit noir aussi alors comme le ça tombe bien hein c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parce que le fruit rouge et le chocolat ça va très bien ensemble hein donc en bouche en bouche on entend vraiment beaucoup d'opulence ça remplit bien la bouche c'est gourmand c'est tout en finesse aussi c'est pas trop sucré hein faut savoir que c'est un vin muté hein comme les Porto les Musca les Banuls le vin muté c'est à dire qu'on rajoute de l'alcool encore de fermentation dans les mains ce qui bloque la fermentation donc ça garde un peu de sucre dans le vin et le côté fruité aussi donc c'est ça un vin muté donc là j'ai choisi un un grenache avec le chocolat parce que comme j'ai pas mis de sucre le sucre de grenache compense un peu le manque de sucre de la mousse si j'avais mis du sucre j'aurais pu choisir plutôt un vin plutôt un Musca un Musca qui sera moins sucré qui sera plus frais donc voilà donc voilà mes gens donc euh voilà c'était une petite recette sympathique pas trop compliqué à faire et puis je vous dis la semaine prochaine pour une autre recette pour une autre recette c'est parti